5 mois après la sortie du Mi 11, Xiaomi lance son Mi 11i. Habitué au nom à rallonge, c'est la première fois que la firme chinoise sort une version i d'un de ses flagships. Alors où se situe cet appareil dans la galaxie Mi et quelle est sa cible ? Comme les Mi 11 et Mi 11 Ultra, il s'agit d'un smartphone haut de gamme 5G avec un Qualcomm Snapdragon 888 gravé en 5nm, de la RAM LPDDR5 et une mémoire de stockage UFS 3.1. Bref, le haut du panier est un des smartphones les plus puissants du moment. Les Mi 11 et Mi 11i partagent pas mal de points communs. Même puce, même poids de 196g et des parties photos similaires. Le capteur principal est légèrement différent avec une meilleure ouverture pour le Mi 11i, mais sans stabilisation optique, et un pixel binding différent avec un groupement par 4 pour le Mi 11 et par 9 pour le Mi 11i. Ce qui veut dire qu'en condition normale, le Mi 11 shootera en 27 mégapixels, tandis que le Mi 11i shootera en 12. La partie ultra grand angle change aussi légèrement avec un capteur 13 mégapixels pour le Mi 11 et un 8 mégapixels pour le petit frère. Les batteries sont du même calibre, respectivement 4600 et 4520 mAh par heure, mais la recharge rapide est meilleure sur le Mi 11. 55W avec une recharge sans fil à 50W contre 33W. Les deux appareils sont stéréo Dolby Atmos, mais le Mi 11i n'a pas de prise directe. La plus grosse différence se situe au niveau de l'écran. Si les deux proposent des dalles Samsung et un rafraîchissement en 120Hz, l'écran du Mi 11 est plus grand, avec 681 pouces contre 667 pour le Mi 11i. Le Mi 11 propose aussi une définition supérieure, avec 3200 x 1440 pixels contre 2400 x 1080. Du coup, la résolution est aussi plus élevée, avec 515 dpi contre 395. Dans sa version 8 plus 128Go, le Mi 11 est encore vendu 749,90€ sur le site officiel, alors que ce Mi 11i est en précommande à partir de ce 11 mai pour 649,90€. Seulement 100€ de moins, ce n'est pas énorme, d'autant qu'on peut dorénavant trouver le Xiaomi Mi 11 256Go à moins de 690€, alors qu'il est sorti il y a moins de 5 mois. Bien sûr, la stratégie qui consiste à sortir plein d'appareils différents et à occuper le marché a toujours fonctionné pour Xiaomi, mais là, quelque chose doit nous échapper. Certes, le Mi 11i est un très bel appareil, mais le Mi 11 est tout simplement mieux alors qu'il est moins cher. Nous vous parlerons de cet appareil plus avant, lors de notre test, dans deux ou trois semaines. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine.